Le temps des vacances arriva. L'école était finie. Miffy, maman et papa Pompon, étaient prêts à partir en vacances. Miffy regarda la carte pour savoir où ils allaient. Une fois, ils étaient allés au bord de la mer. Cette année, ils avaient choisi la montagne. Maman Pompon dit, nous devons emporter des vêtements chauds. Pourquoi maman ? demanda Miffy. C'est l'été ! Tu verras Miffy, tu seras surprise. Papa Pompon contrôla la voiture pour leur assurer un bon voyage en montagne. Et les voilà partis. Sur de magnifiques collines, à travers les forêts, et enfin, en grimpant au sommet de la montagne, Miffy remarqua que plus ils montaient, plus l'air était frais. Quand ils s'arrêtèrent pour admirer le paysage, chacun mit un vêtement chaud. En roulant encore plus haut, Miffy commença à voir des plaques de neige sur le sol. « C'est curieux ! » dit Miffy. « De la neige en plein été ! » « Tu vois maintenant, Miffy, plus tu montes sur la montagne, plus il fait froid. En très haute altitude, certaines montagnes sont couvertes de neige toute l'année » dit Maman Pompon. « Quand ils arrivaient au sommet de la montagne, il y avait de la neige partout. » « Est-ce qu'on peut jouer dans la neige, comme en hiver ? » demanda Miffy. « Eh bien, pourquoi ne pas essayer ? » dit Papa Pompon. Miffy et ses parents firent un bonhomme de neige. Puis, ils s'amusèrent à se lancer des boules de neige. Mais bientôt, il était temps de regagner la vallée. En descendant de plus en plus bas, il recommença à faire chaud. Finalement, ils arrivèrent au bord d'un lac magnifique. « C'est ici que nous allons passer nos vacances, » dit Maman Pompon. « Regarde Miffy, il y a quelque chose qui t'attend. » « Encore une surprise ! » s'écria Miffy. « D'abord la neige, et maintenant un bateau ! » « Quelle merveilleuse vacances ! » Tandis que sa maman préparait leur installation sur le terrain de camping, Miffy et son papa se dirigeèrent vers le bateau. Ils grimpèrent dans la barque et s'élancèrent sur l'eau pour un petit tour agréable sur le lac. Quand ils revinrent, Miffy constata que Maman Pompon avait allumé un joyeux feu de camp et préparé un délicieux pique-nique. « Ce sont vraiment de très belles vacances ! » Tous les matins, Miffy regardait par la fenêtre et surveillait l'arrivée du facteur. Elle espérait qu'un jour, une lettre ou une carte postale arriverait pour elle. Maman Pompon dit « Pourquoi ne vas-tu pas voir s'il y a du courrier aujourd'hui, Miffy ? » Miffy alla jusqu'à la porte d'entrée et découvrit qu'il y avait bien du courrier. Elle le prit et alla le déposer sur la table de la cuisine. « Très bien, voici le journal du jour ! » dit Maman Pompon. « Tiens, il y a une lettre pour moi de Tante Alice. Et regarde, Miffy, il y a une très jolie carte postale qui t'est adressée de ton amie Mélanie. » « Formidable ! » dit Miffy. Son amie Mélanie était en vacances avec ses parents. De très jolis timbres étaient collés sur la carte postale. « Regarde, Maman, il est dit ça que Mélanie a fait elle-même sur la carte. Elle a dessiné un très grand soleil ! » dit Miffy. « Ça veut dire qu'ils ont très beau temps ! » « Et à côté du soleil, elle a dessiné des lignes en forme de vagues, comme l'eau. Ça veut dire qu'ils se baignent dans la mer. » « Regarde, il y a même le dessin d'un poisson plein de couleurs ! » « Très jolie ! » dit Maman Pompon. Mélanie est une petite fille très intelligente. « Là, un autre dessin, c'est un visage souriant. Et cela veut certainement dire qu'ils sont très heureux ! » « Et regarde ! » « Elle a dessiné aussi un petit portrait d'elle-même ! » « Comme ça, tu es sûre que cela vient bien d'elle ! » « J'aimerais bien renvoyer une carte à Mélanie et je dessinerai aussi mon portrait ! » dit Miffy. « Voici une carte postale que tu peux utiliser ! » dit Maman Pompon. « Tu peux aussi faire quelques dessins pour Mélanie ! » « Et si tu dessinais notre maison ? » Miffy sortit en prenant la carte postale et son crayon et regarda attentivement sa maison. « C'est ça ! » pensa-t-elle. « Mon dessin ressemble beaucoup à notre maison ! » Ensuite, Miffy voulut dessiner une fleur sur sa carte postale. Elle alla donc dans son jardin où une très jolie fleur venait de s'épanouir. Elle regarda la fleur très attentivement et la reproduisit sur sa carte postale. À cet instant, un papillon se posa délicatement sur la fleur. Immédiatement, Miffy le dessina. Miffy revint à la cuisine pour terminer ses dessins. Elle fit son portrait et celui de Mélanie. « Cela montrera Mélanie combien je l'apprécie ! » pensa Miffy. Miffy coloria ses dessins. Elle ajouta à sa maison un toit rouge, des volets rouges et une fenêtre verte. Elle mit du rouge sur la fleur et du vert sur les feuilles. Elle coloria le papillon en jaune. Elle laissa son portrait en blanc et coloria celui de Mélanie en brun. Elles étaient mignonnes toutes les deux. Miffy colla un timbre sur sa carte postale. Puis, elle alla jusqu'à la boîte aux lettres et glissa délicatement la carte postale dans la boîte aux lettres. En revenant à la maison, Miffy pensa « C'est formidable la poste ! On peut se sentir très proche de ses amis, même si on est très éloignés les uns des autres. » Et en effet, Mélanie fut ravie de recevoir une carte postale de son amie. C'était l'automne. Les feuilles tombaient et les nuages s'amoncelaient. Miffy jouait au ballon dans son jardin quand tout à coup, il se mit à pleuvoir très fort. Avant que sa robe ne soit trempée, elle courut à la maison. « Si tu veux jouer dans le jardin, Miffy, tu dois mettre ton manteau ! » dit sa maman. Miffy mit son manteau mais au moment de ressortir, Barbara frappa à la porte. « La pluie s'est arrêtée, Madame Pompon. Est-ce que Miffy peut venir avec moi dans les bois ? Nous pourrons ramasser de belles feuilles d'automne pour des décorations. » « Cela me paraît très intéressant, Barbara. Mais la pluie peut revenir. Surveille bien que Miffy mette son manteau. Quelle joie de pouvoir ramasser de belles feuilles d'automne avec Barbara. Elles trouvèrent des feuilles jaunes, des feuilles rouges et des feuilles brunes. « Nous ferons des jolis tableaux avec ces feuilles, dit Barbara. Regarde, le soleil est revenu et il fait plus chaud. Nous pouvons accrocher nos manteaux à cette branche d'arbre pendant qu'on ramasse d'autres feuilles. » En peu de temps, leur panier était rempli de jolies feuilles. « Tu n'as pas soif après tout ce travail, Miffy ? » demanda Barbara. « Allons chez moi. Nous pourrons boire une bonne limonade bien fraîche. » Elles entrèrent dans le chalet de Barbara. Tandis qu'elles buvaient leur limonade, Miffy regarda par la fenêtre et vit qu'il pleuvait à nouveau très, très fort. « Oh là là, nos manteaux ! » dit Barbara. « Ils sont restés dehors sur la branche d'arbres. Ils seront complètement trempés. Nous serons aussi complètement trempés si nous allons les chercher ! » dit Miffy. « Ne t'inquiète pas, Miffy ! » dit Barbara. « J'ai un parapluie assez grand pour nous protéger toutes les deux. » Sous le parapluie de Barbara, elles coururent vers l'arbre où étaient suspendus leurs manteaux. Ils étaient vraiment trempés. « Je ne peux pas mettre mon manteau ! » dit Miffy. « Comment je vais rentrer chez moi ? Ma maman se fâchera si ma robe est toute mouillée. » « Je vais t'accompagner chez toi, Miffy ! » dit Barbara. « On ne sera pas mouillés sous mon grand parapluie ! » Nos deux amis arrivèrent chez Miffy pimpantes et leurs vêtements secs. Miffy se demanda ce que sa maman allait dire en la voyant revenir sans avoir mis son manteau. Quand maman Pompon les vit toutes les deux sous le grand parapluie, elle fut rassurée de voir que Miffy n'était pas trempée par la pluie. « Miffy, où est donc ton manteau ? » « Excuse-moi, maman, mon manteau était tout mouillé ! » dit Miffy. « Alors je l'ai suspendu à une branche d'arbre ! » « Ce n'est pas grave, Miffy ! » dit maman Pompon. « Tu iras le rechercher quand il ne pleuvera plus ! » « Merci Barbara d'avoir protégé Miffy de la pluie sous ton grand parapluie ! » « Entre, nous allons prendre le thé ! » Après le thé, il pleuvait toujours. Miffy et Barbara regardaient les jolies feuilles qu'elles avaient ramassées. « Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces feuilles ? » demanda Miffy. « Puisqu'il pleut toujours, dit Barbara, si on faisait un chapeau de pluie ! » « Ah oui ! » dit Miffy. « Et comme je n'ai plus de manteau, je vais faire une cape de pluie ! » Bientôt, Barbara avait un ravissant chapeau de pluie sur la tête et Miffy une cape colorée sur les épaules. Elles sortirent de la maison et furent surprises de voir qu'il ne pleuvait plus. « Viens Miffy, maintenant que le soleil brille, allons rechercher nos manteaux ! » « D'accord ! » dit Miffy. « Et cette fois, en plus du parapluie, prenons ton nouveau chapeau et ma nouvelle cape au cas où la pluie se remettrait à tomber ! » Par un beau jour ensoleillé, on sonna à la porte de la maison de Miffy. Papy et Mamina Pompon venaient leur faire une petite visite. « Bonjour Miffy ! » dit Mamina Pompon. « Nous voulions venir chez toi pour te voir. Mais il fait si beau aujourd'hui que nous avons pensé plutôt t'emmener à la plage. » « Qu'en dis-tu ? » « Oh, formidable ! » s'écria Miffy. « Je serai très heureuse d'aller à la plage avec vous ! » « C'est une excellente idée, » dit Maman Pompon. « Je vais vous préparer un petit repas et vous pourrez pique-niquer. » « Et vous raconterez à Miffy comment était la plage quand vous étiez jeunes. » Papa Pompon dit « Je vais vous emmener à la plage en voiture. » Et ils s'en allèrent dans la jolie voiture de Papa Pompon. Quand ils arrivèrent, Papy Pompon dit « Quand nous étions jeunes, nous avions l'habitude de faire des châteaux de sable. Nous pourrions peut-être en faire encore aujourd'hui. » « Oui ? » dit Papa Pompon. « Moi aussi j'en ai fait des châteaux de sable, je m'en souviens. On pourrait en construire un tous ensemble. » « Moi aussi j'en ai fait, » dit Mamina Pompon. « Je me souviens que le sable devait être humide. » Miffy prit son seau et alla jusqu'au bord de l'eau. Elle remplit son seau de sable humide et le rapporta où tout le monde s'était installé. Miffy dut faire plusieurs voyages. Il fallait beaucoup de sable pour bâtir un vrai château. comme il était beau ! Le château était à peine terminé que Mélanie, une amie de Miffy, fit son apparition. « Tu veux bien jouer au ballon avec moi, Miffy ? » demanda Mélanie. « Avec plaisir ! » dit Miffy. « N'allez pas trop loin ! » dit Papa Pompon. « Vous pourriez vous perdre ! » « On ne peut pas se perdre, Papa ! » dit Miffy. « Parce qu'on sait qu'on vous retrouvera à côté du château de sable ! » Miffy et Mélanie s'éloignèrent tout en jouant au ballon le long de la plage. Mais bientôt, elles se retrouvèrent beaucoup plus loin. Pendant ce temps, l'eau montait lentement et envahissait la plage. « Oh mon Dieu ! » dit Mamina Pompon. « L'eau arrive très près de notre château de sable. Nous ferions mieux de nous installer plus loin. » L'eau montait de plus en plus et fit bientôt disparaître le château. Miffy et Mélanie, sentant la fatigue, reprirent le chemin du retour. « Où sont tes grands-parents, Miffy ? » demanda Mélanie. « Je ne les vois nulle part. » « Ne t'inquiète pas, Mélanie, » dit Miffy. « Ils sont tout à côté du château de sable. » Miffy eut beau regarder et regarder encore, elle ne voyait plus le château de sable. Elle ne savait pas que la mer l'avait engloutie. Elles marchèrent longtemps le long de la plage. « Mais où est passé ce château ? » dit Miffy. « Nous sommes peut-être vraiment perdus, Mélanie. » « Miffy ! Mélanie ! Nous sommes là ! » marémontante a fait disparaître le château. « Heureusement que nos maisons ne sont pas faites avec du sable, » dit Miffy. Ils furent très heureux de se retrouver tous ensemble. Miffy se rendait chez sa tante Alice pour une petite visite. Tout en marchant, elle traversait une prairie pleine de fleurs de toutes les couleurs et de jolis papillons voltaient partout. Mais attendez, que vit-elle alors dans l'herbe ? Une chenille en train de dévorer la feuille d'une jolie fleur. « Pourquoi est-ce que tu manges cette feuille, petite chenille ? » demanda Miffy. « Je vais t'emmener chez ma tante Alice. Elle te donnera sûrement quelque chose de meilleur. » Elle prit délicatement dans ses mains la petite chenille et l'emmena chez sa tante Alice. Miffy trouva sa tante Alice en train d'arroser son jardin. « Qu'est-ce que tu tiens à la main ? » demanda tante Alice. « C'est une vilaine petite chenille, » dit Miffy. « Elle était en train de manger la feuille d'une très jolie fleur. » Tante Alice ne put s'empêchait de rire. « Les chenilles doivent manger les feuilles, Miffy, » dit tante Alice. « Elles leur sont nécessaires pour accomplir leur transformation. » « Quel genre de transformation ? » demanda Miffy. « Tu verras, » dit tante Alice. « C'est quelque chose de magique. Tu n'en croiras pas tes yeux. » Miffy était très intrigué. Que pouvait être cette transformation ? Tante Alice plaça délicatement la petite chenille près de quelques feuilles appétissantes. « Tu peux venir tous les jours pour surveiller la chenille, Miffy, et la nourrir avec d'autres feuilles, » dit-elle. « Alors tu verras quelque chose de très surprenant. » La curiosité de Miffy était à son comble. Elle adorait les surprises. Elle avait hâte de revenir le lendemain. Chaque fois que Miffy venait chez sa tante Alice, elle apportait toujours des feuilles pour la petite chenille. Mais elle ne vit aucune transformation. « Tu dois être patiente, Miffy, » dit tante Alice. « La surprise ne va pas tarder. » Le jour suivant, Miffy fut très triste. « Oh non ! Regarde, la chenille est toute enveloppée de filaments blancs. » « On appelle ça le cocon, » dit tante Alice. « C'est le travail de la chenille. Elle dort à l'intérieur. La semaine prochaine, tu auras enfin ta grande surprise. » Miffy était si enthousiaste que la semaine suivante, elle emmena son amie Agathe avec elle pour découvrir ensemble la transformation tant attendue. Elles regardèrent avec attention, mais rien ne se produisit. Le cocon blanc était toujours là, accrochait la tige, immobile. Tout à coup, il commença à bouger. Il se secoua, trembla et puis se fendit. Nos deux amis se penchèrent davantage, les yeux émerveillés. Sortant du cocon, ce n'était pas une petite chenille, mais quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cela pouvait être ? La chose glissa sur la feuille et alors, quelle surprise, des ailes s'ouvrirent. Quelle transformation ! « Ce n'est plus une chenille du tout ! » s'écria Miffy. « C'est un papillon ! » « Tu avais raison, Tante Alice ! » « Quelque chose de magique est arrivé ! » « Une petite chenille affamée s'est transformée en un merveilleux papillon ! » Le papillon bâtit de ses ailes toutes neuves pour leur dire au revoir et vola vers un nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada